J'ai quitté le président de la Ligue de tennis de Bourgogne est avec nous. Vous êtes en duplex depuis Perpignan, merci d'avoir accepté notre invitation. Le monde du tennis semble unanime. Jérôme Golmar était un grand professionnel, mais aussi un joueur différent, atypique. C'est aussi le souvenir que vous en avez ? Oui, je revois beaucoup Jérôme comme un joueur très séduisant, sa facilité, son aisance. Et ça pouvait paraître ça peut-être atypique. Malgré tout, il a suivi tout un cursus, une poursuite de carrière près des normes d'une ligue, d'une fédération, de conditions quand même rigoureuses d'entraînement avec sa facilité et ce qu'il pouvait engendrer derrière. Moi, je retrouve avec lui beaucoup dans son dernier match que j'ai un peu plus suivi peut-être, où je ne l'ai plus approché, cette simplicité, ce naturel, une volonté qui n'était pas vraiment affichée, mais qui était l'attente d'un combat permanent. Ici, à ses débuts en Bourgogne, est-ce qu'il visait vraiment une carrière professionnelle ? S'attendait-il à battre des joueurs mondiaux du top 10 ? Je ne pense pas. Quand Jérôme commence sa carrière de joueur, moi je suis un peu à mes débuts de carrière de dirigeant. Et je ne me souviens pas avoir cette expression de Jérôme, de dire je vais renverser tout le monde. Mais je crois que sa simplicité, son naturel, peut-être qu'il l'avait en tête, mais vraiment, je ne crois pas de prétention, d'affichage à dire je vais devenir le numéro un. Il l'avait probablement lui pour atteindre ce niveau. Mais c'est surtout, je crois, ce côté simple, les amis, ces relations. Je crois une décontraction qui l'ont sûrement conduit à atteindre ce niveau. Et une décontraction, un niveau qui lui ont aussi permis de battre un jour André Agassi au tournoi de Toronto. Est-ce qu'il mesurait les exploits dont il était capable ? Je pense qu'effectivement, il a dû, au travers des résultats qu'il a eus, qui lui ont ouvert un potentiel, il a probablement pu avoir les regrets des difficultés qu'il a rencontrées de par ses blessures. Ses blessures qui, peut-être, sont devenues la suite d'une préparation pas aussi intense que d'autres ont pu connaître sur le plan physique. Mais j'imagine que c'est cet aspect mental qui lui a permis ça. Après, on a besoin pour la réussite de tout, du mental, du physique. Chacune des composantes sont importantes. Pour lui, c'est le physique qui a été un peu défaillant et qui a altéré sa carrière. En un mot, après l'apparition de sa maladie, la Ligue a été à ses côtés pour son combat. Oui, je l'entends aujourd'hui. Je crois qu'on a fait ces choses-là très naturellement. Un de ses proches qui travaille à la Ligue a été très proche de lui. Nous, on a voulu aussi de tout ce qui pouvait être fait pour l'aider moralement, mentalement, matériellement. On voulait être près de Jérôme. J'ai souvenir d'un repas qu'on fait à 4 où il était comme nous tous, même si la maladie était déjà là. Mais c'est moment de partage. Merci, merci Jacques Ittero d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président de la Ligue de tennis en Bourgogne.